Et je sais que ça va vous plaire, chaque heure nous blesse et la dernière nous tue. C'est beau ça non ? C'est très très beau. Mais il y a une phrase qui est très belle aussi et qui correspond au paysage. La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède, elle appartient toujours à celui qui la regarde. Et aujourd'hui, avec une étape comme celle que nous venons de vivre, nous avons regardé le paysage encore plus que les coureurs. Jacques il aime pas quand il se passe pas grand chose sur le tour. Enfin c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à hier où il s'est passé tant et tant de choses, aujourd'hui c'est vrai que ces 14 hommes ont eu le mérite de partir. Il y a eu une belle opération des Festinas en ce qui concerne le classement par équipe. C'est pas inintéressant non plus pour eux. Et puis autrement pour le reste, c'est vrai que tous ces garçons sont un peu résignés. Et on le comprend, Tony Rominger qu'on voit ici à droite de l'écran, il n'avait pas aujourd'hui un terrain susceptible de lancer de grandes attaques. Et puis il méritait peut-être un demi-jour de repos, Jacques. Il faut être... C'était le panache. J'aurais espéré une victoire de Miguel Nurem. Et oui, mais en a-t-il la force ? On a vu hier qu'il se contentait maintenant, j'allais dire, d'un anonyme à le mot est peut-être trop fort, mais vous avez remarqué que dans le groupe dans lequel il avait pris place pour l'arrivée, eh bien il n'a même pas disputé ce sprint d'arrivée. Et il a tenu à être là, simplement anonyme dans ce groupe. Il n'a pas voulu se mettre à l'avant. Disons que le tour a changé d'époque. Oui, mais ce qui n'est pas consciemment une mauvaise nouvelle. Très bonne nouvelle. On a vu l'air Indurène, on l'a apprécié. Et maintenant, c'est pour ça que vous avez mis aujourd'hui un splendide maillot jaune, Jacques. Mais le maillot jaune attaque dans le Tour de France. C'est le maillot de Ries. Voilà. Vous avez vu, Ries est à la fois vainqueur du tour et à la fois vainqueur du prix de la combativité. Ça, c'est quand même formidable. Deux victoires d'étape, très souvent en tête du peloton. Le seul petit point négatif aujourd'hui, ce sera cette défaite de Christian Haine qui semblait capable au moins de jouer ses chances un petit peu mieux. Il a été battu. Jean-Paul. Le peloton à 3,5 km exactement de l'arrivée. 3,5 km. Il y a aussi, Patrick, le manque de réussite de Bruno Thibault qui a raté la bonne échappée, le bon coup. Vraiment le coup victorieux. À quelques dizaines de mètres. On a vu le château d'Abadi là. Alors que le peloton continue sa course tranquille. Et quelques-uns dans le peloton ont dû être heureux de voir cette trêve respectée. C'était quelques-uns très éprouvés. Et tous ceux qui sont là, sauf incident, devraient rejoindre Paris. Ils l'ont bien mérité. Car on rappelait tout à l'heure avec Bernard, ce tour a été très très difficile pour les coureurs avec ses conditions atmosphériques inouïes. On oublie vite les 8 ou 10 jours de froid qu'on a connus. Et maintenant, c'est la grande chaleur. Donc pour les organismes, on ne connaît pas pire régime. Trois saisons, l'hiver, première semaine. Un printemps un peu attardé, la deuxième semaine. Et ensuite le bel été dans la troisième. Un petit air de Vivaldi pour couronner tout ça. Et si tu étais parfait, Jean-Marc Léon, vous auriez dû prévoir. Et si depuis 5 ou 6 kilomètres, c'est André Atafi qui emmène ce floton. Et personne ne se sent vraiment concerné pour le classement général ici. Tout au moins par rapport aux coureurs qui sont déjà arrivés. Il y en a quelques-uns quand même. Quelques équipes qui ont été piégées, qui n'avaient pas d'hommes à l'avant. Et qui doivent être un peu malheureuses. Sont un peu culpabilisées. Mais lorsque la bonne échappée est partie, le groupe des 14 n'était plus possible de revenir dessus. Vous ne voulez pas faire vos grands débuts de commentateur de cycliste ? Vous pouvez nous commenter ce springtime, Jacques ? Je suis tout à fait très capable de le faire. Alors, je l'avoue franchement, je fais vraiment une trompe de courant, même si je les connais bien. Sur le passage de la ligne, je suis incapable de les reconnaître. Mais vous le savez, c'est pour ça que vous posez la question. Je connais mes limites. Jacques qui nous accompagne. Ça fait combien de temps, Jacques ? Depuis 85 déjà ? Ben oui. L'histoire d'une passion avec ce floton aujourd'hui tranquille. Alors qu'on a vu que les coureurs sont arrivés depuis 15 minutes et 15 secondes. L'écart sera supérieur à 17 minutes même. Alors que Zabel s'est bien placé derrière ses équipiers de la télécom. Il n'y a plus beaucoup de points à distribuer là pour le maillot vert. Puisque 14 coureurs sont arrivés. Alors que Jonquer fait une bonne opération. On le retrouve maintenant à la 12ème place. Ce n'est pas le bon du tigre comme dit Christian Bernard. Jean-Paul. Ultimo kilométro. Dernier kilomètre pour le floton. Last round. Voilà, allez, on va vivre ce sprint qui sera pour la gloire. Il reste quelques points à donner. 6 points, 5 points. Oui, 5, 6 points. Donc on va se retrouver avec les équipiers de la télécom qui vont vouloir préparer le terrain pour Zabel. On verra sans doute le maillot GAN de Moncassin. En tout cas on l'espère. Mais voici qui arrive sur la gauche de notre écran. Moncassin qui est en train de remonter. Et puis sur la droite pardon. Qui est en train de remonter. Il est dans la route Zabel. Il a pris la bonne roue. Le télécom emmène. Mais il y aura sans doute des arbitres. Et je pense à Abdou Chaparoff qui sera là également avec son maillot Réfine. Il est un peu enfermé peut-être Moncassin. Il va falloir qu'il puisse sortir. Zabel était très très bien placé dans la route de ses équipiers. Brochard emmène également. Il participe au final. Zabel avec Baldato à sa droite. Zabel en costaud. Mais Baldato réagit fort bien. Moncassin dans la route de Baldato. Montassin va tenter de passer au centre maintenant. Non, c'est Zabel devant Baldato et Abdou Chaparoff semble-t-il. Et Moncassin a perdu l'occasion de marquer quelques points supplémentaires. Alors que les cris du public ici sont réservés à Micheline Durenne qui franchit la ligne maintenant. Lassement de ce sprint donc. Premier Zabel. Deuxième Baldato. Troisième. Oh ça se joue. Eh Abdou est peut-être allé chercher la deuxième place. Ça se joue à rien du tout. Entre Abdou et Baldato. Alors que Moncassin lui. C'est peut-être plutôt Abdou. Oui, je crois qu'il l'a sauté sur la ligne. Alors que Baronti. Alessandro Baronti de la Panaria semble faire le sprint aussi. Ah elle est intéressante cette photo finish. On trouve son intérêt où on peut. Le Sage joue quand même pour la sixième place. Pour montrer que grâce à l'électronique on peut maintenant classer tous les coureurs. Absolument tous les coureurs du peloton. Alors qu'avant il était impossible. Surtout lorsque l'arrivée était serrée comme celle-ci. Eh bien il y avait forcément des ex-aequos. Parce que vous voyez un juge à l'arrivée comme ça. Jugé à l'œil. Ah c'est Abdou. Je donnerais Abdou. Oui 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 c'est Abdou. Sur la roue arrière aussi. Elle ne compte pas. C'est la roue avant bien sûr qui compte. Exact. Il n'y a que la roue avant qui... Beaucoup de retard finalement. Il est 18h10. L'arrivée était prévue à 17h27. On aura moyen. Alors qu'on vous rappelle l'arrivée avec Elie troisième. Et Thibou quatrième. Goscardine. Ferigato. Hervé Brokink. Foy. Ou Foyce. Je ne sais pas comment on prononce à l'italienne. Bah c'est... Je crois qu'il est val d'autun. Donc il doit prononcer Foy. Mais les val d'autun parlent français. Mais on lui demandera. Les val d'autun c'est joli. Les habitants du Val d'Aust. Oui parce que j'ai reçu l'autre jour. J'ai dit val d'Austun. Il y a un monsieur qui m'a écrit. Une dame je ne me souviens plus. Qui m'a dit val d'Austun lorsqu'on parle italien. Val d'Austun en français. Et en val d'Austun aussi encore une autre appellation. En tout cas merci à tous ceux qui nous écrivent. Souvent pour nous donner des précisions. Pour nous faire part de leur intérêt pour ce tour. Et puis pour nous préciser. Il y a beaucoup de spécialistes qui suivent le tour. Précisent des petites données géographiques. Des petites données sportives. Des rappels de souvenirs. Un monsieur tout à l'heure. Il nous rende visite pour nous dire. J'étais là déjà. Monsieur qui avait 79 ans. J'étais là lorsque le tour est venu en 1931 je crois. Et il nous disait. Vous savez c'est plus tout à fait la même ambiance. Il y a alors c'était c'était très sympa parce qu'il nous rappelait toute la différence. Quand toute l'évolution de ce tour de France. C'est immense barnum que c'est aujourd'hui. Il disait ben vous savez j'avais des souvenirs très précis. J'étais là en 1931 et ça a beaucoup changé. Il y avait les barrières en châtaignier. De piquet pour soutenir la ligne d'arrivée. Et c'est ça aussi le succès du tour. C'est à peu près tout. C'est son histoire. J'allais dire sa culture. Qui fait le succès du tour. Allez on attend la remise du maillot jaune de Björn Norris. Et puis ensuite on cédera la parole à Gérard Rolx pour le Vélo Club. Parce que on a pris beaucoup beaucoup de retard. Donc on aimerait quand même que... On donne le rendez-vous tout de suite. Non allez on donne le maillot jaune. Le voici qui arrive Björn. Toujours aussi disponible et souriant. Le souligné tout à l'heure Bernard Taveney. Voilà l'hommage du public d'Andaï. Jusque devant l'habissement de Serge Blanco. Mais il est là Serge d'ailleurs. Il est sur le podium. Oui à côté de Bernard Hinault. Ils ont marqué l'histoire du sport français à gauche de votre écran. Bernard Hinault et Serge Blanco. Une grande grande page du sport français. Voilà Blanco à gauche de l'écran. Il s'est un tout petit peu arrondi. Un tout petit peu. Allez. Allez les rendez-vous maintenant qui sont les nôtres. Dans quelques instants le Vélo Club donc avec Gérard Rolx. Le journal c'est Bruno Mazur. Ce soir à 20h. Le journal de la rédaction. Le journal du tour à 20h35 avec Gérard. Demain au tour du tour Pascal Sanchez vous donne rendez-vous. Andaï ville de départ. Et puis demain nous nous retrouverons nous à 13h. En direct de Bordeaux. Avec Agnès Molini à Paris pour les infos. Infos dramatiques vous le savez. Aujourd'hui avec cette catastrophe aérienne. Voilà on va terminer cette retransmission d'une manière un peu inhabituelle. On vous disait que la journée avait été particulière avec ce mouvement de grogne des motards. Légitime mouvement on l'a dit dans cette étape. Et puis des nouvelles aujourd'hui. Le souvenir d'abord de Fabio Casartelli. Fabio Casartelli qui est mort sur le tour il y a un an aujourd'hui. Nous voulions lui rendre hommage. Mais une nouvelle nous est parvenue pendant ce direct. Une nouvelle qui a beaucoup touché. Il ne faut pas le cacher Bernard Tévenet puisque c'était un de ses compagnons du Tour de France. Il s'agit de José Manuel Fuente l'Espagnol qui est décédé aujourd'hui. Donc permettez-nous de terminer cette retransmission avec un hommage à Fuente et à Casartelli. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sport de Trois vous a présenté l'étape du jour avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Découvrez le temps du Titane avec les montres Festina. Voici un déodorant pour hommes totalement révolutionnaire. le gel déodorant Gillette Cérise. Parce que c'est un gel pur et transparent, il agit directement à la surface de la peau pour une protection exceptionnelle et un maximum de fraîcheur toute la journée. Gel déodorant Gillette Cérise, l'un des produits haute performance de la ligne Gillette Cérise. Attention, cet été, opération méga ! Les méga, c'est... 100 tubes nostalgie, 100 tubes fake, 100 tubes tendrés, 100 tubes disco, 100 tubes synthétisés, Les méga, c'est... 4 CD, 100 tubes, à un prix exceptionnel. Vamos à la playa ! L'été 96, c'est l'été de tous les méga, avec nostalgie. Gillette vous invite à découvrir son déodorant pour hommes haute protection. Le déodorant Gillette Cérise, une protection efficace pour une sensation de fraîcheur toute la journée. Pourquoi tu n'es pas morte ? J'ai revenu à elle. Elle a tourné les yeux vers moi. Claudia a repris conscience. Claudia vient de sortir du coma. Je suis folle de joie pour Claudia. Mais ne le sommes-nous pas tous ? Je propose d'entrer dans le vif du sujet. Une belle sœur, une belle mère, un mari... De quoi faire un sympathique petit meurtre en famille... Vendredi. France 2 met du concentré de vacances dans ses programmes, avec Paul Odiesel. En urgence, tout doit aller vite, très vite. Même les pauses-déjeuners. Quelqu'un a commandé une pizza ? S'il n'y avait pas ces 15 à 18 millions de personnes au bord de la route, ça ne serait pas le tour de France. Ils nous disent, allez, allez, t'es le plus fort. C'est pas fini. Voir un peu comme des Suisses. Hop, 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 hop. Ça aide à passer des moments difficiles. Ça fait oublier toutes les douleurs qu'on a vécues pendant trois semaines. Mais c'est colossal. Quand on n'a pas le bon après-rasage, que la tension monte, ça tire, ça pique. Heureusement, Williams lance un après-rasage nouvelle génération à l'oxylastile, qui rafraîchit sans irriter et redonne à la peau son élasticité naturelle. Rafraîchie, détendue, on maîtrise la situation. Nouvel après-rasage Williams-Tenus, fraîcheur et élasticité. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. Nouveau, en comprimé, préparation HVNOTONIQUE est un médicament qui soulage la crise hémorroïdaire. En Équateur, dans la cordillère des Andes, pousse la grenadille, le fruit énergique gorgé de vitamines aux effets tonifiants. Aujourd'hui, la recherche Ushuaïa vous restitue dans une douche énergisante les bienfaits de la grenadille riche en vitamines et acides de fruits pour une peau parfumée, veloutée, lisse, naturellement éclatante. Nouvelle douche bienfaisante Ushuaïa, le monde entier est source de beauté. Un tropicant, coco. Un tropicant, coco. Un 737, tropicant ! Joyeux anniversaire, Julien. Anniversong de Musidol, un CD personnalisé pour chaque prénom, maintenant en vente sur Terre. Rejoignez la planète Anniversong, 3615 infoprénoms. Sous-titrage Société Radio-Canada